Salut à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien et bienvenue au Gaming News. On commence avec la première nouvelle. Eh bien, messieurs, dames, est-ce que vous avez regardé finalement la série Fallout? Si vous ne l'avez pas fait, parlez-moi plus parce que sérieusement, vous devriez vraiment la regarder. Et pour ceux qui l'ont regardé, eh bien, vous êtes hype comme moi, n'est-ce pas? Et vous êtes retourné jouer à Fallout 4 ou Fallout New Vegas ou n'importe quel autre jeu Fallout. Vous l'avez fait, hein? C'est sûr. Vous étiez hype comme moi, hein? Yes. Bref, messieurs, dames, si vous n'êtes pas au courant encore, la série sur Fallout est disponible sur Amazon Prime. S'il y a bien une chose qu'ils ont bien réussi, Bethesda, eh bien, c'était au moins cette série-là, hein? On va oublier Starfield, on jette Starfield aux poubelles, puis regardez la série à la place. Bref, on commence la première nouvelle de ce pas, messieurs, dames. Let's go, c'est parti. Suite au succès de l'excellente série sur la meilleure franchise de Bethesda, Fallout, bien disons que des millions de personnes avaient envie de retourner dans le vaste wasteland, moi y compris. Grâce au succès de la série disponible sur Amazon Prime, plus de 5 millions de joueurs sont retournés jouer à différents jeux de la série, dont 1 million seulement sur Fallout 76. Dès que j'ai vu la série, pour ma part, j'ai été complètement conquis. Il y avait tout ce que je voulais dans la série avec des personnages incroyables, mais aussi des références que seuls ceux qui auront joué à la franchise comprendront. D'ailleurs, suivant cette grande réussite, Bethesda ont décidé à la surprise de tous de sortir de nouvelles updates pour Fallout 4 sur les consoles next-gen et sur PC également. Malheureusement, il faut que je souligne que cet update aura complètement détruit le prochain mode qui devait être révolutionnaire et sur lequel plusieurs modeurs travaillaient dessus depuis maintenant plusieurs années. Le mode appelé Fallout London n'est pas encore sorti et les modeurs maintenant devront probablement repousser le mode pour s'adapter à la nouvelle update. Bref, dans tous les cas, Fallout en général reste une franchise que vous devez absolument jouer si vous ne l'avez jamais fait encore et à mon avis, Fallout New Vegas reste le meilleur jeu jamais créé de Bethesda. Il reste juste maintenant à faire des remakes s'il vous plaît et je crois que tout le monde sera content. Dernièrement, Stealer Blade fait encore parler de lui, surtout de notre protagoniste appelée Eve. Déjà dans le jeu, il aurait été rapporté que des mots racistes auraient été vus dans le jeu sous forme de graffiti donc je ne dirais pas exactement ce que ça voulait dire, mais c'est rien de bon. Les devs ont donc bien sûr patché le problème en vue de la sortie du jeu, mais ont également annoncé que Stealer Blade sortira en mode non censuré partout dans le monde. Ça veut dire quoi exactement le mode non censuré? Bien sachez que dans le monde, dans notre culture actuelle où plein de pays décident de faire preuve de censure sur les réseaux sociaux, eh bien ici, il n'y en aura pas pour le personnage d'Eve par exemple, car voyez-vous, Eve a un corps disons qui, grâce à un graphisme époustouflant, fait en sorte que quand elle bouge, ben disons que ses attributs, eux aussi, bougent de partout. Donc normalement dans les pays comme le Japon, le jeu aurait été censuré à cause de ce genre de choses, mais pour la première fois depuis très longtemps, le jeu n'aura pas de censure nulle part. Je ne sais pas comment PlayStation ont réussi à négocier ce genre de choses, mais pour les yeux de tous, oui, oui, les yeux, vous pourrez admirer ou non Eve combattre des ennemis en bougeant de droite à gauche pour regarder les mouvements de ses coups ou autre chose. Ben, en vrai, je ne contrôle pas vos yeux, donc vous regarderez ce que vous voulez. Sinon, les devs ont aussi annoncé que la New Game Plus sera disponible dès la sortie du jeu, chose que même Spider-Man 2 n'ont pas été capables de faire à la sortie de leur jeu. Donc si vous terminez le jeu rapidement, vous pourrez tout de suite vous relancer dans cet univers post-apocalyptique. Ah, Tarkov, ce jeu qui est seulement disponible sur un site web précis qui m'a coûté cher en tabarnak. Bien, si vous avez vu mes vidéos la semaine dernière sur le prix des éditions dans les jeux vidéo, eh bien ici, dans ce segment sur Tarkov, je vais essayer de rester le plus calme possible. Voyez-vous, les développeurs de Tarkov sont de grands fans d'argent. Ils veulent votre argent par tous les moyens et ils ont récemment sorti une édition appelée The Unheard Edition, soit en français veut dire l'édition jamais entendue. Et si j'étais eux, déjà je changerais le titre de l'édition pour l'arnaque que tout le monde entendra, car voyez-vous, l'édition se vend à fort prix, soit de 450$ canadiens, ce qui équivaut à 310€. Là, vous vous demandez où est l'arnaque. Attends mon chum, elle arrive. L'arnaque de cette nouvelle édition est que tous ceux qui auront acheté l'édition appelée Edge of Darkness, qui est maintenant délistée par les devs, avaient normalement droit à tous les DLC actuels et futurs dans le jeu. Bien, les devs ont décidé de faire un gros fuck you à tous les gamers en sortant publiquement sur Discord en disant que le nouveau mode PVE n'est pas un DLC et c'est plutôt un mode de jeu. Et donc, ceux qui voudront avoir accès à ce nouveau mode devront acheter à nouveau la nouvelle édition au coût de 450$ canadiens. C'est complètement inacceptable et j'espère en tabarnak que tout le monde attaquera cette compagnie sur le plan légal. Je savais depuis longtemps en fait, depuis qu'ils ont décidé de vendre leurs jeux sur un site web, qu'il y aurait une arnaque un jour. Car il n'y a aucune protection pour les gamers et le consommateur en général et je doute malheureusement que le peuple gagne. Pour la simple raison que si le site web est basé en dehors de l'Amérique du Nord ou même l'Europe, la loi s'appliquera en fonction du pays de résidence de la vente du produit. Donc si c'est en Russie, ben on est tous dans la merde. Bref, encore une fois, c'est une autre compagnie qui nous crache à la gueule. Mais ne vous inquiétez pas, la communauté des gamers, nous aussi, on peut cracher à la gueule des devs ou grosses compagnies et c'est exactement ce qu'on va faire. Si vous voulez en savoir plus, je suggère d'aller regarder la vidéo de mon collègue Nabil, a.k.a. I Kill You, qui est disponible sur sa chaîne et qui lui-même est complètement dégoûté. Faisons en sorte tous ensemble la communauté des gamers de faire payer cette compagnie de merde. Les temps sont durs pour les développeurs basés en France, car la semaine dernière, Bethesda ont décidé de fermer officiellement les portes à leur bureau basé en France. Cela fait partie d'un plan des gestionnaires chez Bethesda pour supprimer plus de 1900 emplois et derrière eux, bien sûr, se trouve Microsoft, qui en sont les propriétaires. Le petit studio en France contenait plus de 15 employés, où les gens s'occupaient en grande majorité du publishing des jeux et le marketing dans certaines régions françaises. Bethesda France entre eux aussi dans les problèmes que confondent dernièrement les développeurs français après Ubisoft et plusieurs studios qui ont décidé de faire la grève pour avoir de meilleurs salaires durant les derniers mois et surtout le nombre d'employés en jeu vidéo qui se font mettre à la porte depuis 2024. Bref, messieurs, dames, disons que ce n'est pas le meilleur moment pour être un développeur en jeu vidéo et si j'étais vous, malheureusement, et ça me fait mal de vous dire ça, vous devriez peut-être commencer à trouver une autre carrière pour subvenir à vos besoins. Cela fait maintenant 10 ans que le jeu appelé 7 Days to Die est sorti en accès anticipé. Eh bien, ce n'est plus le cas depuis la semaine dernière car le jeu est maintenant complet. Il faut remonter exactement au mois de décembre 2013 quand le jeu est officiellement sorti en accès anticipé et les gens adorent jusqu'à ce jour ce monde de survie contre les zombies. Dans la prochaine update du jeu, plusieurs choses seront ajoutées, donc de nouveaux challenges, plus de gore, des meilleurs véhicules, un nouveau système de garde-robe et un mode histoire. Si vous aviez attendu tout ce temps avant d'acheter le jeu en version complète, eh bien, voilà votre chance. Bien que d'attendre 10 ans pour un jeu, eh bien, vous avez de la patience en tabarnak, mais si c'est votre cas, bravo à vous. Vous vous rappelez qu'on pensait tous qu'un jour, il y aurait des DLC sur le jeu GTA V? On a attendu très longtemps, n'est-ce pas? Et ce jour n'est jamais arrivé. Mais selon l'acteur qui a rejoué le célèbre personnage Trevor, il y avait bien des pourparlers pour sortir un DLC sur le fameux personnage fou du jeu. Et puis, pour une raison que personne ne connaît, Rockstar ont décidé de jeter ce DLC aux poubelles. C'est ce qu'a raconté l'acteur du nom de Steve Huck dans une récente interview en disant que la mission du DLC avait pour but que Trevor joue le rôle d'un genre de James Bond un peu raté et qu'il devait faire une mission pour le gouvernement. Il a également confirmé qu'il aurait aussi filmé des scènes pour le DLC, mais que Rockstar ne l'a jamais contacté pour continuer le travail sur cette mission de Trevor. Est-ce que ce sont vraiment les développeurs qui ont décidé de jeter le travail aux poubelles, ou plutôt la maison mère appelée Take-Two Interactive? De mon avis à moi, c'est 100% la faute de la maison mère, car nous savons tous que GTA Online est devenu un peu la vache à lait de cette compagnie, et ce n'est pas pour rien que GTA V aura survécu à plus de deux générations de consoles, soit de la PS3 à la PS5. Bref, espérons que dans le prochain GTA VI, nous aurons cette fois-ci des DLC, mais bon, c'était tout, et ils aiment énormément l'argent, donc j'en doute très fort qu'ils veulent être gentils avec les gamers. Mais on verra quand GTA VI sortira. Donc voilà messieurs dames, c'était tout pour les Gaming News cette semaine, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, dites un petit commentaire sur ce que vous pensez des Gaming News. Bref messieurs dames, je vous souhaite de passer une excellente semaine, prenez soin de vous, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace! Peace! Sous-titrage ST' 501 Peace! C'est parti.